Voilà, donc bonsoir pour cette session de présentation sur la plateforme Cheval en Conscience. Et donc ce soir, nous avons l'honneur d'inviter Aurélia Weingarten du Centre équestre Kairos Equitation et Jean-Pascal Debailleul pour nous parler d'une manière particulière de rencontrer les chevaux, de rencontrer les chevaux par la magie des contes. Et donc bonsoir Aurélia, bonsoir Jean-Pascal. Bonsoir Sylvain, bonjour à tous. Et je vais vous partager mon écran pour vous montrer ce centre Kairos Equitation que Aurélia, tu as créé, si je comprends bien. Non, c'est ma fille Léa qui l'a créée, donc Léa Weingarten. C'est elle qui a créé ce lieu et qui s'en occupe, enfin voilà, qui a ce projet. Et moi, je vais profiter de son lieu pour proposer entre autres les satsangs avec les chevaux. C'est ça. Les projets que je créerai, mais j'ai pris ma retraite. Et bien voilà, les retraites actives, c'est souvent les moments où on est le plus actif. Et donc avec cette proposition de rencontrer les chevaux en vérité, satsang avec les chevaux. Et Aurélia, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi ? Qu'est-ce qui t'a amené à cette rencontre particulière, cette rencontre singulière avec les chevaux autour des comptes ? Je crois que tu es une professionnelle du cheval, du monde équestre. Oui, je vais en quelques mots, en tous les cas, parce que c'est tout ce parcours qui m'a emmenée à cet endroit-là, évidemment. Moi, j'ai rencontré les chevaux très jeunes. J'ai commencé à travailler avec eux, j'avais 16 ans. J'ai pu dire assez vite qu'ils m'avaient sauvé la vie, en tous les cas, qu'ils m'avaient fait bien grandir. Et j'ai été cavalière de saut d'obstacles de haut niveau. Je suis partie du plus bas. Et puis, j'ai été pendant des années, une dizaine d'années, cavalière de saut d'obstacles. Et ensuite, je fais un break d'une dizaine d'années et j'ai repris des centres équestres. Avec toujours, je crois, tout au long, ce sentiment qu'il y avait de la violence autour des chevaux et des humains, d'ailleurs, qui étaient avec eux. Donc, j'ai toujours eu ça dans mon arrière-plan. Et puis, de fil en aiguille, en essayant vraiment d'être toujours au plus près d'une ouverture vers eux. Mais malgré tout, restant très classique, j'ai rencontré sur mon chemin, il y a une vingtaine d'années, Guillaume-Antoine et Gérard Dorsey qui proposaient l'équitation comportementale. Donc, ils étaient partis aux États-Unis, bref. Mais ils rapportaient une méthode, entre guillemets, qui n'était pas de l'équitation américaine, que je ne connaissais pas, mais où l'apport de l'éthologie permettait de rencontrer les chevaux avec une autre équitation classique. Et là, j'ai découvert que ce que je pensais ne pas pouvoir transmettre, c'est-à-dire ce qu'on appelait le tact équestre, c'est-à-dire que je pensais qu'il y avait des gens doués, des gens pas doués. Et là, j'ai découvert avec eux, ça a été vraiment une révélation pour moi, que le tact, ça s'apprenait. Et donc, j'ai revisité toute mon approche des chevaux et je me suis formée vraiment assidûment en y passant des heures pendant bien deux ans. Et ensuite, en 2011, on s'est associé avec ma fille. Et là, on a créé une méthode pédagogique vraiment axée sur la rencontre avec le cheval, pour en faire vraiment un partenaire. Au travers de cette méthode, on pouvait, les gens derrière peuvent faire ce qu'ils veulent avec le cheval, du spectacle, du concours, peu importe. Mais ils ont en tous les cas une lecture du cheval, où ils savent est-ce que le cheval est là, est-ce qu'il est heureux d'être là, et est-ce qu'il est vraiment là avec eux. Voilà. Et puis, j'ai pris ma retraite et je suis la voix des comptes, donc avec Jean-Pascal Dubayel, fait un peu plus de deux ans, une vraie rencontre. Et puis, au fil du temps, Jean-Pascal a imaginé cette rencontre des comptes et des chevaux. Et au fur et à mesure où on échangeait, vraiment, ma manière de fonctionner, qui est très, j'ai un outil très, assez cadré. Rencontrer sa méthodologie aussi de la rencontre avec les comptes merveilleux d'une manière parfaite, quoi. Vraiment, à chaque fois, c'était incroyable, comme les chevaux venaient éclairer, l'approche avec les chevaux venait éclairer un point de la structure des comptes. Et voilà, et au fur et à mesure où on construit, donc on a eu l'idée des satsangles, et au fur et à mesure où on construit ce module, c'est à chaque fois, c'est un peu plus présent. Et j'ai envie de dire, pour finir peut-être, parce qu'on va, on commencera le module avec un conte que je raconte, qui s'appelle « Le pacte des hommes et des chevaux », que je ne vais pas vous raconter. Mais j'ai l'impression qu'avec, au travers de la synergie avec Jean-Pascal et les contes merveilleux, on pourra peut-être aller danser vers les étoiles avec les chevaux. Ça nous ouvre un chemin pour aller danser avec les chevaux vers les étoiles. Voilà, vraiment, je sens que… C'est magnifique, c'est inspirant, et en même temps, il y a cette rencontre avec le cheval, avec son génie équestre, mais peut-être aussi avec le génie des chevaux, de chaque cheval. Et donc, Jean-Pascal, comment est-ce qu'on peut connecter la magie des contes, le merveilleux des contes avec l'équitation, avec la connexion avec le cheval ? Oui, alors, en deux mots, moi, j'ai créé une méthode de thérapie par les contes il y a 35 ans, que j'ai développée dans le champ de la thérapie, d'abord, ensuite que j'ai élargi au développement personnel, et ensuite dans l'accompagnement des organisations, le management et l'intelligence collective. Et ça repose essentiellement, mon approche des contes repose, des contes merveilleux, des contes de fées reposent essentiellement sur le merveilleux, bien sûr, par définition, mais le merveilleux étant dans nos vies l'ouverture de l'inspiration. C'est-à-dire qu'on peut travailler les symptômes de la pathologie psychologique, on peut les travailler d'une manière inspirée, comme on peut travailler le développement de la personne de manière inspirée, comme on peut développer le travail des équipes, le travail des organisations, des projets, par l'inspiration en créativité, donc c'est ce type de choses, avec des histoires, alors, les contes merveilleux, des histoires qui reprennent les grands motifs de la mythologie d'autrefois, et qui posent au cœur de leur univers une gestion des énergies archaïques, des énergies titanesques. Les dieux de l'Olympe mettent en ordre les énergies titanesques. Zeus enferme les titans dans les enfers. Et nous, dans nos vies, on sait bien qu'on est confrontés à des énergies colossales que nous avons à mettre en ordre, et les contes sont des modes d'emploi pour cela, dérivés de la mythologie ancienne, et donc ça donne lieu à une approche en créativité de toutes les problématiques. Et aborder le cheval avec la structure créatrice des contes, ça allait de soi, en fait. Les chevaux, d'une certaine manière, pour nous, humains, étant des présences très fortes, qui peuvent justement avoir quelque chose d'écrasant ou de redoutable, ou en tout cas, qui viennent nous défier et aborder la rencontre avec le cheval puissant, intense, à partir de cette créativité des contes merveilleux, ça marchait très bien. La structure du conte, il y a une structure en quatre niveaux qui s'applique merveilleusement, en particulier à la méthodologie d'Aurélia, la façon dont elle fait rencontrer le cheval, ça correspond tout à fait à la manière dont les contes nous invitent à aborder nos problématiques et nous interpellent dans l'être, à aller chercher des ressources dans l'être. C'est là qu'on peut parler de génie. Le daimon de Socrate est tout à fait appliqué, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de démon intérieur. Le démon intérieur, ça fait un peu peur quand on dit ça. Non, non, un daimon, un daimon, le génie, vous savez, comme le génie dans la bouteille des contes. Ce sont des énergies extrêmement puissantes, mais voilà, qu'il est tout à fait possible de dompter, de maîtriser, enfin voilà, de canaliser. Et moi, j'ai écrit un certain nombre de bouquins là-dessus sur cette méthode, la manière de vivre le merveilleux des contes. Je fais une petite référence dans l'univers des contes, des conteurs. Et en effet, on peut faire vraiment, j'ai mis au jour une structure vitale du conte qui s'applique parfaitement à l'approche qu'Aurélia propose. Déjà, se connaître soi-même quand on est dans la rencontre avec le cheval. Qui je suis ? Qu'est-ce que je veux ? Première chose, donc il faut s'éveiller à sa vraie demande soi-même. Et puis une fois qu'on s'est éveillé à sa vraie demande, alors se pose la question d'accompagner le cheval qui est une proie dans une sorte de sécurité. Il faut être capable de se dépasser soi-même, car s'il faut s'enfuir, il faudra s'enfuir dans les meilleures conditions, n'est-ce pas, pour un cheval ? Certainement, certainement. Alors là, il faut un héros pour cela. Il faut un héros, et les contes sont merveilleux pour ça. Ils nous indiquent vraiment quel type de héros on peut être, comment on peut se dépasser soi-même. Et si on donne ce crédit, enfin cette confiance au cheval, alors il va s'intéresser à nous. Et là, on peut commencer à être créatif et avoir des interactions. Ce qui est la fait, on pourrait dire, la fait dans les contes, c'est la créativité, c'est le développement du modèle intérieur que l'on porte. Et si on peut être créatif, alors il y a une synergie qui va être possible. Et Aurélia a cette magnifique formule, enfin de proposer une communion qui soit celle d'un centaure, n'est-ce pas Aurélia ? En tout cas, c'est l'ambition que nous avons, oui, c'est d'aller rencontrer le centaure. Et ce n'est pas les chevaux que nous allons dompter, il s'agit bien de nous. Dans les contes, tout nous regarde, tout nous concerne. Tous les personnages nous concernent. Et là, les chevaux, ils vont juste avoir l'exigence qui leur est propre pour que la relation soit rassurante et entraînante. Donc si je comprends bien, le conte avec son aspect miraculeux ou merveilleux parle de nous-mêmes. Absolument. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais comment ça se passe en pratique pour expliquer peut-être à des personnes ou à des cavaliers, des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir cette dimension du conte ? Comment ça se passe en pratique ? Comment on introduit ce merveilleux du conte dans un lieu équestre, dans un environnement équestre, dans une pratique d'équitation ? Alors, on a prévu un cycle de rencontres de deux jours. D'accord. Et à chaque rencontre, à chaque week-end, on va dire comme ça, il y a un conte qui fonde la journée, qui fonde les deux jours de rencontres. Et d'un conte à l'autre, ce n'est pas la même atmosphère. Si vous vous souvenez un peu des contes merveilleux, un conte, si on commence avec le petit chaperon rouge, ce que ce conte va donner comme couleur à la rencontre avec les chevaux, c'est pour nous, héros de la rencontre, c'est d'y aller avec nos inhibitions, de mesurer quelles inhibitions nous avons par rapport au cheval. Si on y va par contre avec le conte du chat beauté, par exemple, qui a une toute autre couleur, qui invite à mesurer le grand souhait d'accomplissement que nous avons, ça va inviter à aller à la rencontre de cheval à partir d'un rêve, du rêve profond que nous avons. Si on prend le conte des douze fenêtres, de la princesse aux douze fenêtres, ça va nous inviter à nous cacher de toutes les projections que nous pouvons faire sur le cheval et de venir avec un cœur ouvert. Vous voyez, selon le conte, et il y aura chaque fois un conte, on va avoir une couleur particulière pour s'éveiller soi-même à des appels intérieurs, des appels d'être, des souhaits profonds qui seront chaque fois différents. Il y a une palette, en fait, de souhaits par rapport à la rencontre qui peuvent être très variées, sur lesquelles on va jouer. Moi, je suis très curieuse parce que je pense que ça va nous apporter des comptes. Le travail avec les comptes va faire que les gens, quand ils vont venir rencontrer les chevaux, ils vont venir au plus près d'eux-mêmes, ils ne vont pas venir avec des envies de faire. Ils vont venir d'abord dans l'inconnu parce que ce qu'on leur propose vraiment, c'est de rencontrer leur génie à eux et qu'est-ce, donc de se rencontrer eux-mêmes et de voir comment ça se passe avec le cheval quand ils sont vraiment au plus près d'eux-mêmes. Et je pense que les chevaux, enfin je sais, que les chevaux apprécient ça, qu'ils sont vraiment au service de l'humain quand il est dans cette recherche sincère et dans ce don sincère de lui. Et je suis très curieuse de voir ce que ça va co-créer, ce que donc ces centaures, ces petits centaures vont co-créer ensemble. Donc je vais les accompagner parce que la rencontre avec le cheval, elle n'est pas si simple évidemment, mais comme on va avoir des héros avant d'avoir des centaures, je vais leur apprendre à être héroïque avec eux-mêmes. Alors leur apprendre, c'est les chevaux qui vont leur apprendre, moi je vais les accompagner, moi je n'apprends rien. C'est les chevaux qui nous apprennent, oui. Absolument. C'est pas moi qui vais dire le contraire, ils nous apprennent, ils nous enseignent, peut-être avec leur mythe. Et donc ce lieu, qu'est-ce qui s'appelle le centre Kairos, c'est aussi en rapport avec ce temps particulier, le temps Kairos. Parfois on oppose le temps Kronos, le temps qui s'écoule finalement. On a l'habitude de dire que le premier moyen de prédation de l'homme, c'est le temps. Donc effectivement, quand on approche les chevaux, il faut absolument arriver à s'exonérer du temps. Et ce que les chevaux attendent de nous, c'est vraiment être dans notre présence. Ils sont extrêmement torré, les rangs, toutes les présences sont, mais qu'on soit dans notre présence et présent à ce qui se passe là, comme eux. Donc oui, Kairos équitation, parce que c'est un domaine qui fait 47 hectares. Donc le lieu équestre est en bas, il est à 400 mètres du parking. Donc oui, tout nous invite à être présent, au vivant, à la nature, à nous-mêmes. Et satsang, c'est-à-dire satsang, rencontre spirituelle. Parce que le sage, c'est le cheval, et le cheval qui vient nous enseigner. Et nous-mêmes, dans l'instant présent, dans l'instant de la rencontre, nous pouvons réellement nous ouvrir, ouvrir la conscience. Ce que vous, par ailleurs, cheval en conscience, c'est tout à fait… On croit y rêver, nous, quand on a découvert notre existence. Cheval en conscience, parce que c'est exactement ce que nous proposons, en réalité. C'est une démarche, week-end après week-end, ou dans des atmosphères différentes, qui chaque fois interpellent un certain type de confrontation dans l'existence. On est confronté à nos inhibitions, on est confronté à nos aspirations, on est confronté à nos limites. Et voilà, à chaque fois, avec une couleur particulière, on va acheminer, toujours un peu avec la même méthode, la méthode d'approche que propose Aurélia, on va proposer la même approche que les gens vont intégrer petit à petit, mais dans des atmosphères différentes, que les contes ouvrent assez facilement. Et le conte, c'est une histoire, c'est comme des images, donc ça reste. Ça vient se graver en profondeur. C'est ça, la grande force du conte, comme le mythe. On a effleuré ce sujet du conte, de l'inspiration, de l'enseignement avec les chevaux, et de faciliter cette rencontre avec le cheval qui est tellement importante, parce que je crois vraiment que rencontrer réellement un cheval, c'est tout sauf anodin. C'est une vraie rencontre, c'est une rencontre qui peut changer la vie. et rencontrer ce cheval avec son génie équestre. Je dois dire que je suis impatient d'en savoir plus. Et donc, en dessous de cette vidéo, vous allez trouver les liens pour en savoir plus sur le centre Kairos, c'est donc sur ces satsangs, sur ces rencontres spirituelles avec les chevaux, avec Aurélia et Jean-Pascal. Je crois qu'il y a plusieurs rencontres qui vont se dérouler. C'est sur les mois de février-mars que c'est prévu. Après le mai, juin, juillet. Jusqu'en juin. Non, en terminant juin, a priori. En terminant juin. Eh bien, super, ça nous permettra de nous rencontrer à nouveau. Moi, je dois dire que je suis vraiment curieux, dans Pour Mettre Plus, sur ces archétypes, ces mythes des chevaux qui nous entourent. Parfait. Et juste pour le dire, c'est des petits groupes, donc il y a peu de place, il reste peu de place, je crois. Et je pense qu'on réouvrira. Enfin, on n'a pas envie de refuser. Donc, on réfléchira à ouvrir d'autres dates. OK. Et puis, avec plaisir de se retrouver, donc, sur des interviews. Oui, un dernier détail. Pour ceux qui auraient manqué le démarrage, il y aura possibilité d'entrer en cours de route. C'est-à-dire, on est à la fois dans un cycle de plusieurs séances, de plusieurs week-ends, et en même temps, possibilité de venir découvrir pour une fois s'il y a vraiment urgence. Et en fonction des places, bien sûr. Mais voilà, c'est assez ouvert. Les groupes sont ouverts. Voilà. Faciliter la rencontre avec le cheval et avec la sagesse des comptes. Moi, je trouve qu'il y a urgence, effectivement. Et merci pour cette interview. On se dit à bientôt, à la prochaine fois, pour reparler des comptes miraculeux, de l'inspiration des comptes par rapport aux chevaux. Peut-être sur une interview un peu plus… On pourra rentrer un peu plus en profondeur sur qu'est-ce que ces comptes nous disent, qu'est-ce qui nous inspirent et comment ça facilite notre relation avec les chevaux. Merci beaucoup, Aurélia. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Et à bientôt pour une prochaine interview. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada